Et on est toujours à l'habit de l'épau pour la présentation du circuit cycliste de la Sarthe en compagnie de Tony Hurel, ancien coureur professionnel, coureur aujourd'hui amateur. C'est toujours un plaisir, on imagine, de venir à la présentation du circuit de la Sarthe. Oui, bien sûr, je viens ici en tant que voisin et en grand passionné de vélo aussi. Je suis très admiratif au travail de Gérald Février et toute son équipe. C'est toujours une belle organisation, donc ce soir c'est en toute logique que je sois là. Cette année vous n'allez pas pouvoir être engagé dans cette compétition. Vous êtes redescendu d'un étage en signant à Sojasun, équipe amateur. Il y a quand même des fourmis dans les jambes. On imagine un peu de déception de ne pas pouvoir courir cette course qui vous plaît. Oui, bien sûr, c'est avec frustration que je serai cette année. C'est clair que je suis redescendu amateur. J'ai découvert une belle équipe à Sojasun. J'enquête des jeunes qui sont motivés et qui ont le coup d'eau entre les dents. Et moi aussi j'ai le coup d'eau entre les dents. Avec un très bon début de saison de votre part sur les plages vendéennes notamment. Oui, un beau début de saison pour l'équipe et moi sur les pages N. Je sors du deuxième du classement général. C'est une saison encourageante. Et comme j'ai dit à plusieurs confrères de chez vous, j'ai le coup d'eau entre les temps. J'ai envie de bien faire. Et moi, mon objectif assez bas, c'est le droit bas, c'est le pro. Donc voilà, j'espère être au circuit de la Sarthe l'année prochaine. Alors, c'est une information. Tony Horel qui espère être de retour sur les routes du circuit de la Sarthe dès l'année prochaine. Justement, cette année, qu'est-ce que vous pensez du parcours qui vient d'être dévoilé ? Il y a beaucoup de changements. Déjà, on enlève le contre-la-monte à Angers. Et moi, je pense que c'est une bonne chose. Voilà, il faut innover un peu. Et je pense que ça mettra un peu de piment à la course. Il y aura plus d'attaques. Il faut savoir que tous les jours, il y a des modifications au circuit final. Et je pense que les cohorts qui voudront gagner le classe en général, ils seront obligés d'attaquer sur chaque final pour aller chercher la moindre seconde. Et je pense que ça va batailler tous les jours. Et ça va être très bien pour ce privateur. Voilà, une course rythmée, peut-être plus mouvementée que les éditions précédentes. C'est ce qu'on espère voir en tout cas cette année du 3 au 6 avril. Et on vous donne justement rendez-vous sur LMTV pour suivre le circuit cycliste de la Sarthe-Pied-la-Loire.